Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois une personne qui va nous parler de ce qu'elle a vécu au sein de l'accompagnement de Mère Couch Prospère. Aujourd'hui je reçois Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Merci d'être présente. Est-ce que tu peux te présenter Isabelle pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Oui, donc moi, Isabelle Beaufailly, j'ai lancé ma gamme de substituts de repas pour aider les femmes pour perdre du poids. Il y a maintenant presque trois ans et j'accompagne déjà dans mon boulot tout le coaching mental qui suit, etc. pour tout ce qui a trait à la perte de poids. Mais il me manquait au fait quelque chose de vraiment plus construit pour aller plus en profondeur. Et justement, mettre en place un coaching premium était fondamental parce que quand on perd du poids, il y a tout qui change dans sa vie. Et alors c'est aussi une belle manière de se raccrocher un petit peu, de faire le bilan de sa vie au fait. C'est un carrefour. Et le fait justement de... Je suis tombée sur ta vidéo et c'est exactement ce qu'il me fallait parce que je voulais mettre un accompagnement plus premium, plus personnalisé pour toutes mes clientes. Et donc voilà. Qu'est-ce qui t'empêchait de le faire à l'époque ? Quel était ton principal frein dans la mise en place d'un programme premium au sein de ton accompagnement ? Mais disons que je n'avais pas au départ de frein. C'est parce qu'au départ, j'avais déjà un groupe Facebook, j'avais déjà un groupe coaching, etc. Mais disons que je ne savais pas tout faire en même temps. Et donc je pense que maintenant, il est juste que le temps est venu pour moi d'apporter vraiment plus de ce que j'ai. Je ne savais pas tout faire en même temps. Moi, j'ai commencé par la gamme de produits où on avait déjà directement des résultats avec un coaching, je veux dire, de groupe. Mais maintenant, ce n'est pas que ça me... Disons que j'ai commencé par lancer ma gamme et puis maintenant, je lance le coaching qui va avec. Je trouve que c'est une bonne continuité, mais ça ne m'empêchait pas de le lancer avant. C'est juste que c'est le seul bon moment. OK. Donc, la chose qui t'empêchait d'avancer, enfin pas d'avancer, mais la chose que tu voulais mettre en place, c'était du coaching premium. Et à ce moment-là de ta vie, tu cherchais des solutions pour le mettre en place. Oui, c'est ça. En fait, du coaching premium, c'est très intéressant parce qu'on est beaucoup plus dans le personnaliser. Et alors, savoir un petit peu comment le processus, comment on met ça en place, quelles sont les étapes, comment on le présente, etc. Le pricing, toutes ces choses, en fait, m'ont été d'une grande aide. Le contenu, je le connaissais parce que je suis déjà dedans depuis dix ans. Mais par contre, vraiment, c'est l'étape claire du processus de comment mettre en place un projet premium. Et ça, tu avais un contenu incroyable, que ce soit. C'est très technique aussi. Donc, il y a beaucoup de... En fait, il y en a pour tout le monde. Bon, moi, j'avais déjà fait une partie du travail sur moi, etc. Mais par contre, ce qui me manquait, c'est les techniques. Et ça, tu les as beaucoup apportées dans ton process. Donc, voilà. Pourquoi tu as choisi de travailler avec nous, à la base ? Ah, moi, c'est un... Je dois dire que c'est un flash que j'ai eu. Je me suis dit, mais ouais ! Je suis tombée... Donc, quand j'ai eu l'idée de mettre un coaching plus personnalisé, j'ai tapé sur YouTube, etc. Et au fait, je suis tombée sur ta vidéo qui m'a complètement inspirée. Et au fait, moi, ce qui m'a complètement raisonnée, c'est quand tu as parlé qu'il ne faut pas non plus faire encore des formations, des formations, faire de trop pour se lancer. On peut déjà, avec ce qu'on a, lancer du coaching premium. Si on a déjà aidé pas mal de personnes, etc. On a ça en nous. On met en place les choses pour changer la vie des autres. Et je me suis dit, mais en fait, j'arrête de me poser plein de questions. Puisqu'en fait, la principale, c'est ce que moi, je vais apporter aux autres. Et c'est là que j'ai arrêté d'avoir mon petit syndrome de l'imposteur, en me disant, mais oui, je vais en faire ça en plus, ça en plus, ça en plus. Mais nous, on ne sait pas. Et donc, moi, j'ai été découverte comme ça. Et j'ai adoré. Et qu'on approche, en fait, on y va, on n'attend pas. Les gens, ils attendent peut-être que nous pour être aidés. Et j'ai adoré ce côté où on dit, on fonce, on a quelque chose à apporter au monde. On n'attend pas d'être parfait, on ne sera jamais. Et puis, on évolue avec le temps. Et ça m'a beaucoup parlé. Et comme c'était vraiment axé sur la mise en place du coaching premium personnalisé, je me suis dit, go, on y va. C'est ça. J'ai adoré cette approche. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris d'accompagnement ? Je crois que je l'aurais mis en place, c'est sûr. Mais par contre, moi, il y a une chose que je n'aurais pas été aussi claire avec mon projet. Donc, ça aurait plutôt été essai-erreur, essai-erreur. Je ne dis pas que je n'en aurais pas un. Mais là, au moins, j'ai pu déblayer tout ça avec un professionnel. Je me suis sentie vraiment guidée. Et vraiment, une personne compétente qui a analysé mon projet vraiment et qui a pu répondre à mes besoins type. C'est-à-dire que j'aurais peut-être commencé par autre chose ou pas oublié des process ou dire, mais non, ça, tu peux faire comme ça. Au fait, ils m'ont challengée sur mon propre projet. Et là, ça, je n'ai pas. Autour de moi, je n'ai personne de cette compétence-là. Donc, ah oui, j'ai clarifié mon projet de façon très professionnelle. OK, super. Donc là, le jour où tu as décidé de commencer l'accompagnement, comment ça s'est passé pour toi ? Comment tu as été accueillie dans l'environnement ? Au fait, ça a été… Donc, moi, j'ai eu Cécile qui m'a été donnée comme coach. J'ai été ravie d'ailleurs. Et au fait, elle m'a directement introduit dans le groupe… dans le groupe… Allez, je reviens… Donc, déjà, le groupe Facebook, ça, j'ai été… Et le groupe… Coach Prosper. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas le groupe de Coach Prosper. Le groupe de coaching, oui. Oui, tu vois, Messenger. Et là, du coup, on est vraiment par petits groupes. Et c'est sympa puisque… Ah, d'accord. Le groupe, OK. Le groupe, le mini-groupe. Oui, c'est ça, le mini-groupe. Donc, le groupe de coaching, ça, j'avais active office. Mais le mini-groupe, c'était intéressant. Mais par contre, moi, ce qui m'a le plus aidée, c'était Cécile. Parce que le truc, c'est que comme moi, j'ai déjà mon business que je devais faire tourner et qui est quand même une grosse machine. Au fait, je me rendais pas compte du temps. Au fait, il m'avait prévenu. J'ai eu un coach, moi, pour faire l'appel. Il m'avait dit, oui, il faut prendre du temps. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant de temps parce que le contenu est très conséquent. Et si on veut participer… Enfin, j'ai participé à quelques coachings de groupe. J'ai participé… Donc, chaque fois avec Cécile, le coaching privé. Mais au fait, c'est énorme. Donc, moi, à un moment donné, c'est vraiment le coaching avec Cécile qui m'a énormément ouvert avec des vidéos. Mais je n'ai pas pu encore tout regarder. C'est immense. C'est un gros, gros, gros travail et contenu que tu nous as délivré, là. À ça, il y a eu du travail, c'est sûr. À vrai. Est-ce qu'il y a des choses que tu as débloquées de ton côté ? En moi ? Oui. Oui. Très clairement, mon syndrome de… Je dois en faire plus pour délivrer mon syndrome un peu de l'imposteur, quoi. Là, je ne l'ai plus du tout. Je me dis, OK, ça va, c'est bon. Je suis relax par rapport à ça. Ça, mais c'était mon plus gros frein. Donc, ça, je ne l'ai plus du tout. Et je dois dire que le fait… Et puis, j'ai rencontré quelques personnes très chouettes sur le groupe. Et puis, quand tu te vois avec les autres, ce n'est pas qu'on se compare, mais c'est qu'on se valide les uns les autres. En fait, je ne sais pas si tu comprends. Ça valide, en fait, le syndrome qu'on ne doit pas être… On ne doit pas se sentir fin pour ça, puisqu'on est tous pareils. On est tous des coachs. On a tous la valeur à apporter. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée, en fait. Voilà. Je ne l'ai plus du tout. Et puis, voilà. Et puis, maintenant, j'ai déjà avancé. Je sais où je vais. Mais c'est pour ça que je te dis, je suis au début, parce que je n'ai pas encore tout absorbé. Voilà. Mais j'ai tout mon process et je compte le lancer, du coup, fin du mois de mai. Ce sera lancé. OK. Ça y est, c'est acté. Tu ne peux plus… Ah oui, c'est acté. Tu seras au grand. C'est acté, fin du mois de mai. Et je fais, comme tu dis, un planning rétro, rétro-planning. Donc, voilà. Génial. Qu'est-ce qui a changé au niveau de la vie, maintenant ? Suite à ça. Ma vision et ma sérénité. Je dois dire que ma vision… Oui, je n'ai pas entendu. Ah, pardon. Oui. Donc, ma vision et ma sérénité. Ma vision, en fait… Ah oui, donc les deux. En fait, je sais très clairement où je vais. Et je dois dire que je le fais en sorte que ça ne pourrit pas ma vie personnelle. Tu as dit aussi un truc, c'est qu'un coach ne dort pas à côté de ses coachés. On n'est pas… On ne s'en paillassons. C'est exactement ça. Donc, ça m'a apporté beaucoup de sérénité par rapport à ça, de me dire, mais moi, je ne dois pas me donner corps et âme. Je donne toutes mes astuces. Ils feront le job aussi de leur côté. Et on se donne des checkpots. Ça m'a beaucoup aussi apaisée par rapport à ça. Voilà. Je ne devrais pas être tout le temps présente parce que j'ai d'autres sphères de ma vie que j'ai envie de m'en occuper vraiment très fort. Donc, ça m'a aussi appris à être plus sereine parce que je n'ai pas envie de… Comme tu disais, c'est pour la liberté aussi. Et donc, je vais vers ma liberté. Ça, c'est très clair. Et donc, j'en offre aux autres et je prends la mienne. Super. Bravo. Et qu'est-ce que tu dirais, Isabelle, d'il y a quelques mois ? Moi, je dirais, mais je dirais, tu as bien fait. Et maintenant, tu relaxes et confiance. Voilà. Ce que tu ressens, tu fais confiance à ce que tu ressens. Voilà. Tu sais, je me suis un peu lancée, un peu… J'ai vu ta formation. Je n'ai pas été voir ailleurs. J'ai foncé. J'ai un peu eu un bon feeling, tu vois. Et je me dis, moi, je dirais, mais oui, tu as bien fait. Je suis heureuse que tu l'as fait, quoi. Voilà. Parce que ça a été un croisement, quoi. Une charnière. Et puis, moi, qui ne suis pas du tout entourée de coachs, ça a été mon premier contact avec des coachs. Tu sais, je m'intéresse depuis des années, je me forme, mais dans mon cosmos, il n'y en a pas. Et donc, ça a été mon premier contact avec des coachs hyper enrichissants. Donc, je dirais, mais pourquoi tu ne l'auras pas fait avant ? Donc, oui, 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 je suis ravie. Ah, super. Top. Merci, en tout cas, pour ce partage. Et puis, bravo pour tout ce que tu as mis en place, Isabelle. Oui, mais surtout que je te tiens au courant pour mon lancement. Bien sûr. Moi, j'ai noté. Fin mai. Donc, oui, dans ces dates-là, ce sera sorti, quoi. OK. Ça marche. Et puis, je n'attends pas qu'il soit tout fini. Je veux juste que les quatre premières semaines soient faites. Et puis, je lance. Et là, c'est parti. On est sur le bouton. OK. Ça marche. Bravo pour tout ce que tu as mis en place. En tout cas, c'est... Oui. Oui. Et puis, moi, je te remercie à nouveau pour tout le travail que tu nous as délivré. Vraiment. Parce que pour moi, c'est un exemple aussi. Puisque je fais du premium, je me suis dit, ah ouais, là, on doit mettre du level. Et ça me permet de me challenger. Rien qu'en participant à un coaching, on comprend aussi la valeur qu'on peut mettre dedans. Et au fait, c'est ça. C'est suivre. Quand on est coaché, dans un coaching premium, on comprend ce que c'est quoi. Alors, je suis ravie. Ravie. Merci. Merci, merci. OK. Super. Merci beaucoup à toi. Merci. On se donne rendez-vous, donc, fin mai pour le Grand Écolté. Anna, en joie. Anna, en joie. Je suis dans un bureau. Je suis dans un bureau partagé. Ah, super. Tu feras la bise à tes collègues. Oui. Avec un... Ou dans un club de sport. Yes. Je ne m'attendais pas à ça. Bref. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Olivier. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada